Marine est en stage à la Ligue pour la protection des oiseaux. Avec ses jumelles, elle essaye de repérer un oiseau peu connu du grand public et pourtant menacé d'extinction et non protégé. Il s'agit du vano-upé et dans cette parcelle agricole près de Vesoul, le volatile aurait pris ses quartiers. Il y a un individu, un mâle ou une femelle de vano-upé qui est en train de se rapprocher d'un site potentiel de nid. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de le suivre pour voir s'il finit par s'installer dans une cuvette du labour, ce qui pourrait indiquer qu'il est en train de nicher. Ce qui peut surprendre, c'est cette proximité avec cet axe routier très fréquenté. Mais cela ne dérange absolument pas le vano-upé. L'oiseau recherche tout autre chose. Des terrains découverts de préférence humides, des prairies et des champs cultivés. Et justement, dans ce champ, il y a un nid. On a pris des petits repères dans le champ, dans la culture pour justement aller poser ces quatre piquets sur une petite zone d'exclusion autour du nid, une petite zone de 50-60 mètres carrés pour que l'agriculteur, une fois qu'il va repasser dans sa parcelle, puisse contourner le nid. Bien entendu, tout se fait avec l'accord de l'agriculteur qui peut même être dédommagé. La zone est délimitée et les oeufs sont protégés. Cela fait 12 ans que la LPO a mis en place cette opération et elle lance un appel au don pour l'aider dans sa protection des oiseaux de milieu agricole. Et voilà. Et voilà.